Coucou les amis, alors je vous explique comment je fais mes courses en me ressourçant au contact de la nature et gratuitement. Alors là je me suis arrêtée dans un chemin que je ne connaissais pas et en plus j'ai eu une super surprise, c'est qu'il y a plein plein de framboisiers si vous voulez regarder. Donc là, il y a plein de framboises que je vais m'amuser à ravasser tout à l'heure. Donc ça c'est génial ! Et en fait je suis là parce que je vais faire une petite salade ce soir, que j'espère que mon chéri va se réjouir de cette salade sauvage et vitalisante. Et ensuite je vais ramasser des orties. Donc déjà je vous montre mon petit butin d'aujourd'hui, je vais continuer à en ramasser tout à l'heure. Et si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages, vous pouvez aller sur le site de Véronique Pelé. C'est grâce à elle que j'ai découvert tout ça, parce que dernièrement on m'a fait une sortie nature avec Thierry et Véronique. On est en train de faire un montage vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur les différentes chaînes YouTube de chacun. Et donc voilà, par exemple vous avez celle-ci, c'est un petit peu comme des asperges. Voilà, et donc c'est très bon à manger en salade. Je ne connais pas tous les noms, mais Véronique vous en dira plus. Ça aussi c'est un petit peu acidulé, sucré, et ça va tout de suite donner de la couleur aux assiettes. Moi j'utilise les têtes, je ne sais pas si tout est comestible, en général il y a beaucoup de choses qui sont comestibles de la plante, des feuilles et des racines. Et donc moi j'ai fait une formation sur l'énergie des couleurs. Donc je sais, je connais l'importance de s'habiller en couleurs, c'est quand on a besoin d'une certaine journée. Et du violet aussi, du chakra coronal, de la couleur spirituelle. Donc on peut aussi se nourrir de couleurs quand vous avez besoin de manger des abricots ou des clémentines, des choses oranges, si vous avez besoin de joie de vivre et tout ça. Ou de rouge, vous avez besoin d'ancrage par exemple. Les framboises, c'est entre l'ancrage et l'unité universelle, de faire l'unité dans votre vie. Que ce soit, que vous compreniez pourquoi vous vivez ça et de faire des liens, des événements. Bref, après du plantain. Donc j'ai pris les tiges, je n'ai pas pris l'extérieur parce qu'elles sont un peu plus dures. J'ai pris les tiges un peu plus tendres à l'intérieur. Ensuite, là j'ai un petit trou sur ces choses là. C'est le, ah oui c'est ce qu'on mange les lapins, les pissenlits. Donc j'ai pris pareil les feuilles tendres. C'est vraiment très très détox, détoxifiant au niveau des métaux lourds et de plein de trucs. Et donc ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, Véronique a dit que plus c'est amer, plus ça détoxifie. Donc là j'ai pris du tendre parce qu'on va le manger en salade. Donc il faut que ça soit quand même assez bon. D'ailleurs, ils ont publié, on va publier une recette sur le pestou. Une recette d'ortie et de noix. Sur la vidéo qui est en cours, ça va être très très sympa à regarder. Voilà, et ensuite j'ai l'aquilée. Donc ça c'est une petite fleur où au milieu, une petite feuille où au milieu souvent il y a de l'eau. Véronique elle appelle ça le quartz, le nectar de quartz. C'est pour favoriser l'intuition quand on boit les petites gouttes qu'il y a sur cette feuille là. Voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Et ça c'est l'aquilée à feuilles, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça c'est ce qu'on peut mettre en salade. Donc voilà, c'est des petites feuilles comme ça qu'on va manger ce soir. Et ça c'est ma préférée parce qu'elle a un goût de mandarine, j'adore. Donc Véronique elle dit qu'il faut bien qu'il y ait les trois étages de cette feuille là. Et c'est très bon en salade. Et pour ceux qui ont des fringales ou qui manquent de magnésium, cette plante elle est top. Et on en trouve partout, gratuitement. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait s'en priver. Donc maintenant je m'en vais aller ramasser des orties avec mes super grands magiques, pour ne pas me piquer. Même si on peut ramasser des orties sans se faire mal, en mettant bien la main en dessous des feuilles. Pour aller dans le sens des petits pics d'ortie. Et moi je les rince à l'eau. Et soit je fais un jus d'ortie avec du goût de macio. Ou soit je mélange avec d'autres légumes. Et sinon vous pouvez le faire en recette. Véronique elle a plein de recettes sur son site. C'est gourmandise sauvage son site. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous. Et allez vous ressourcer dans la nature, c'est vraiment génial. A bientôt !